Bonjour tout le monde, bienvenue dans Pop News épisode 28. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut Thomas, ça va très bien, très 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 chaud pour cette émission, cet épisode. Et un épisode un peu particulier que tu vas nous expliquer. Bien entendu. Pop News, qu'est-ce que c'est ? C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. On vous fait la section brève avec en bref ce qui s'est passé dans la semaine passée. Adrien, tu nous fais ton point box office. On a aussi le gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à quelque chose d'un petit peu personnel quelque part. Nos pires et nos meilleures séances de cinéma. On revient un petit peu dans nos souvenirs. Qu'est-ce qui a été des très gros souvenirs ? D'autres un petit peu moins bons qui nous ont gâché nos séances. Voilà, tout ça évidemment c'est dans le cœur du sujet. Ensuite les sorties de la semaine à venir avec le radar des sorties. Et enfin, trois recos ou anti-recos, on verra ça en fin d'émission avec Adrien. On commence tout de suite par les brefs, si tu veux bien. Et je garde la parole puisque nous allons parler... Je te laisse la main. Oh, merci, je garde. Creed 4, qui est une réalité, nous a appris Erwin Wankler, qui est le producteur de tout ça. Il a pris la parole lors d'un événement Deadline ce week-end, samedi très précisément. Il a confirmé que Creed 4 était une réalité et même que Michael B. Jordan, qui avait réalisé Creed 3, c'était sa première réalisation, allait aussi revenir derrière la caméra pour ce quatrième film. Il faut savoir que cette franchise, elle a d'ores et déjà généré 660 millions de dollars avec un quatrième film. Elle pourrait tutoyer le milliard si possible. Donc, tout va bien du côté de Creed et a priori, ça pourrait se faire, ça pourrait partir en pré-production à l'horizon fin 2024. Donc, vraisemblablement pour une sortie fin 2025, quelque chose comme ça. Non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que moi, j'avais bien aimé les premiers Creed, notamment Creed 1 et Creed 3 qu'on a critiqué dans l'émission Top Tier à l'époque. À l'époque, ouais. Allez écouter la critique, elle n'est pas en vidéo, elle est juste en audio sur les plateformes de podcast. Et d'ailleurs, c'est l'une de nos critiques, voire la critique la plus écoutée. C'est vrai. Ouais, étonne un peu, donc les gens étaient vraiment au taquet. Donc ouais, Creed 4, pourquoi pas. Et puis Michael B. Jordan qui va un peu plus se lâcher, je pense, au niveau de la réelle. Il avait déjà un petit peu amené ça avec son côté fan d'animé. Ouais, ça se voyait. À la fin de Creed 3. Donc, qui pousse un petit peu plus loin là-dessus et ça peut être un super film. De fou. J'en profite puisque j'ai oublié de le faire dans l'introduction. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux un petit peu partout. On est disponible sur TikTok, sur Twitch tous les lundis à 20h30. Sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Sur YouTube, bien entendu, et sur Dailymotion. N'hésitez pas à interagir là où vous êtes et où vous nous voyez. Et puis, sur les plateformes de podcast, bien entendu, les petites étoiles, les petits likes là où il y a besoin. C'est comme ça qu'on conquérera le monde, bien entendu. On continue avec les brèves, Adrien, puisqu'on a eu une rumeur du côté des 4 Fantastiques. Grosse rumeur qui n'a pas été démentie. C'est le magazine américain Deadline qui le rapporte. Et c'est Pedro Pascal qui aurait été casté pour jouer Reed Richards, aïe à ce Mister Fantastique dans le prochain film, Les 4 Fantastiques, qui sortira dans le MCU. Donc, rien à voir avec les deux premiers films qu'on avait eus dans les années 2000. Là, c'est vraiment le 4 Fantastiques. Oula, et j'ai oublié le troisième film que tout le monde a oublié. Oui, c'est vrai. Avec Michael B. Jordan, d'ailleurs, Reboot, qui avait fait un four total. Donc, rien à voir avec tout ça. C'est vraiment le film du MCU, donc de Marvel Studios, qui revient en grande pompe avec un film Fantastique 4, qui sortira en 2025. Pour l'instant, donc, rien d'officiel pour Pedro Pascal. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, rien n'a été démenti non plus. Il y a de grandes chances que ce soit lui qui joue le leader de la grande famille Marvel. Il se murmure aussi que ce serait peut-être Vanessa Kirby qui jouerait sous Storm. Vanessa Kirby qui est actuellement dans le film Napoléon de Ridley Scott, en Joséphine de Beauharnais face à Joaquin Phoenix. Et pour le reste, si Pedro Pascal joue dans les Fantastiques 4, ça ne l'empêcherait pas apparemment de jouer dans la saison 2 de The Last of Us et dans Gladiator 2 du même Ridley Scott. Ça fait beaucoup sur son planning, bien évidemment. Mais en même temps, Pedro Pascal est un peu partout aussi en ce moment. C'est un peu la star du moment. Est-ce que c'est trop ? Peut-être dans son assiette. On verra. Pour se poser la question. Ma question, c'est est-ce que toi, tu le vois dans la peau de Reed Richards ? Ce n'est pas l'acteur que je voyais le plus. D'ailleurs, c'est potentiellement surprenant puisqu'on a déjà vu John Krasinski dans ce rôle où on aurait pu se dire, très logiquement, il va poursuivre. Et en fait, pas du tout. Pedro Pascal, en ce moment, il a vraiment le grand mojo, on va dire, du côté des casters, des directeurs de casting. Donc forcément, c'est logique de le voir un petit peu repris un peu partout. À une certaine époque, c'était Tom Holland. Bon, en ce moment, c'est Pedro Pascal. Ouais. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis curieux. Vanessa Kirby en sous-storm, je suis assez chaud. Oui, je pense que ça passe très bien. Ouais, je pense que ça passe super bien. Après, voilà. Comme d'habitude, j'attends de le voir en costume parce que Pedro Pascal, je ne l'imagine pas trop en costume lycra, etc. Donc, pourquoi pas ? À voir. Ouais, c'est un Pedro Pascal. Enfin, en tout cas, un Reed Richards plus âgé. Ouais. Donc, je pense, c'est une famille plus installée déjà, en fait, dans l'univers. Ce qui est plutôt cool, plutôt intéressant. Pas la découverte des pouvoirs. J'imagine qu'ils iront un peu plus loin. Ouais. Les gens connaissent les 4 Fantastiques. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de faire une origin story sur les 4 Fantastiques. Et côté rumeurs, on passe à une autre brève après, apparemment, comment Galactus pourrait être casté aussi très rapidement. Et on sait que Doctor Doom, qui est le méchant principal des 4 Fantastiques, pourrait aussi, voilà, voir un nom y être associé très prochainement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui circulent. Et il y a des choses très officielles qui devraient sortir d'ici quelques semaines. Oui. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura beaucoup plus de news là-dessus. C'est en train de s'activer. Ce n'est pas pour rien que les rumeurs commencent à s'activer également. C'est qu'a priori, côté casting, ça avance. Très bien. Eh bien, côté date de sortie, ça avance également pour Dune Partie 2, tout simplement, puisque Warner a décidé d'avancer la date de sortie de Dune Partie 2. Vous vous en rappelez, ça devait d'abord sortir le 1er novembre avant d'être décalé en raison de la grève de la saga Aftra, qui empêchait évidemment le casting 5 étoiles de Dune de faire la promotion du film. Warner, de façon prudente, avait décidé de décaler le film fin mars. Il sortira finalement le 1er mars aux Etats-Unis, donc vraisemblablement le 28 février en France, même si on attend la confirmation de cette donnée française. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les amateurs. À savoir que pourquoi Dune a décalé sa date de sortie ? Tout simplement parce que Universal a décalé lui-même la date de sortie de Fall Guy, qui est un film avec Ryan Gosling, dans lequel il joue l'homme qui tombe à pic, et qui devait à la base sortir le 1er mars, et qui a été décalé au mois de mai. Du coup, Warner s'est dit, écoute, ça m'intéresse, moi ? Qu'ils ont avancé la date de sortie de Dune 2, qui pourra, du coup, battre le rappel avec la promotion de tous ses acteurs, et de son réalisateur, bien entendu. J'ai très très hâte, j'adore Dune. T'adores Dune ? Ah, j'adore. Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez, mon affection pour ce film. Je note qu'on a très peu parlé de Dune la semaine dernière avec Horizon Universe. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aime pas ? En tout cas, elle aime le bouquin d'Harbert, mais apparemment, elle n'aime pas du tout l'adaptation de Command de 2009. Donc voilà. C'est comme ça. Il y a des gens de goût, il y a des gens qui ont du goût, il y en a qui n'ont pas. C'est pas grave. Les gens qui ne l'auraient pas écouté la semaine dernière, on vous a sorti un épisode 27 en compagnie de Noémie de Horizon Universe, qui retrace nos top 5 personnels des meilleurs films de science-fiction pour nous. Et très honnêtement, la petite sélection est plutôt OK. Donc n'hésitez pas à y jeter une petite oreille, ça nous fera plaisir. On va continuer la section brève avec The Last of Us. Ça commence à se bousculer un petit peu au portillon en termes de rumeurs et en termes d'informations, notamment autour du tournage de cette saison 2, qui a priori se confirme pour le tout début de l'année 2024. Ouais, exactement. Donc ce serait pour le 7 janvier 2024, du côté de Vancouver au Canada. Mais surtout, en fait, on a encore une grosse, grosse rumeur de casting. Et c'est un peu l'annonce la plus attendue pour la saison 2 de The Last of Us. C'est qui jouera Abby dans la suite de la série. D'après, voilà, beaucoup, beaucoup de médias américains, ce serait l'actrice Kathleen Dever qui serait choisie par Craig Mazin et Neil Druckmann pour jouer Abby. Donc pour rien spoiler, c'est vraiment un personnage central de The Last of Us 2, le jeu vidéo, dont on va parler juste après dans l'émission. Et donc Abby, jouée par Kathleen Dever. D'ailleurs, Kathleen Dever, qu'on a pu voir dans le film, comment, traqué sur Disney+, qui est un film de SF dans lequel elle joue une muette, voilà, qui est traquée par des formes extraterrestres, aliens, chez elle. Donc elle ne peut pas communiquer, elle est toute seule. Donc c'est un film plutôt, OK, un home invasion, finalement, en fait, version aliens, ce qui est plutôt original. Elle a aussi joué dans la série Dobsic avec Michael Keaton et Will Polter. Très bonne série Dobsic sur Disney+. Et en y pensant, et voilà, on vous laissera regarder son visage et un peu ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que ce n'est pas déconnant, Kathleen Dever comme héroïne, en tout cas comme actrice pour jouer ce personnage-là, face à Pedro Pascal et à Bella Ramsey. Donc à voir si ça se confirme. Mais Craig Mazin avait dit il y a quelques temps que juste après la grève des scénaristes et juste après la grève des acteurs, il communiquerait autour du casting de The Last of Us saison 2. Donc là, si déjà ça commence à sortir, c'est qu'on va avoir des infos très prochainement et des infos officielles. Oui, étant donné que ça va bientôt se tourner, très logiquement, les directeurs de casting doivent vraiment s'activer en ce moment et donc on va avoir très prochainement des confirmations, c'est évident. On attend bien entendu les sources officielles, mais ça ne devrait pas tarder et on vous en parlera bien entendu dans Pop News. Alors que le petit chat d'Adrien fait une petite apparition sur la caméra. Et ce qui vous donne quelque part, vous, auditeurs occasionnels de Pop News, une raison de venir regarder cette émission, puisqu'on le rappelle, elle est sur YouTube et sur Twitch, mais aussi sur Dailymotion toutes les semaines. Donc bien sûr, quelque part, quel meilleur argument qu'un petit chat ? Incroyable. Voilà. On a besoin de parler. Tout est dit. Exactement. Allez, je te laisse la parole, puisque tu as évoqué le jeu de Last of Us 2 et on a des nouvelles d'un remaster qui pourrait arriver très prochainement. Qui va arriver très prochainement. En fait, le truc, c'est que le jeu est sorti en 2020, ça fait trois ans, et il y a déjà un remaster qui sort sur PS5. Alors rappelons que le jeu était sorti sur PS4. Oui. Est-ce qu'il faut un remaster sur PS5 ? Peut-être pas, mais en tout cas, Sony s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de se faire du blé. Et donc, dès le 19 janvier 2024, les joueurs PS5 pourront découvrir un remaster 4K de The Last of Us Partie 2. Bon, évidemment, il y a une bande-annonce qui est sortie. On voit que l'image est extrêmement léchée. Voilà, tout a été optimisé pour la PS5. Ce qui est super quand on n'a pas découvert le jeu sur PS4, bien entendu. Ceux qui l'ont sur PS4 ont simplement besoin de rajouter 10 dollars aux Etats-Unis ou 10 euros en France pour passer à la version PS5. Heureusement quand même qu'ils ne seraient pas obligés de racheter le jeu complètement. Ils vont sortir un coffret collector. Il y aura aussi un steelbook avec tout ce qui est écussons, des pins, en voiture, en voilà, des trucs qui ne servent à rien, mais qui font plaisir. Et surtout, un nouveau mode de jeu qui s'appelle No Return, qui est, en tout cas, il l'annonce comme ça, un roguelike. C'est plus des trucs, enfin pour moi, c'est plus un mode de jeu où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sur nous, mais ce sera un peu procédural, donc les combats changeront au fur et à mesure des parties. Quoi d'autre ? Il y aura des personnages jouables pour la première fois dans la franchise The Last of Us, mais je pense que ce sera que dans ce mode-là. Sans doute, oui. Évidemment. Et un truc un peu spécial, mais plutôt pas inintéressant, c'est qu'en fait, il y aura une sorte de director's cut du jeu dans le sens où on pourra jouer des scènes supplémentaires du jeu d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ils prolongeront parfois certaines séquences du jeu qui se terminaient quand elles se terminaient dans le jeu d'origine, et là, ils seront un tout petit peu plus allongés, plus prolongés, ce qui n'est pas inintéressant sur le papier, à voir si ça vaut le coup sur... Et le tout accompagné de commentaires des développeurs. Exactement, il y aura des commentaires au dur. C'est assez stylé. Alors effectivement, on pourrait se demander pourquoi cette mise à jour, elle coûte 10 dollars. Alors c'est quelque chose que Sony avait annoncé à l'époque, c'est qu'au tout début de la nouvelle génération, il y avait un transfert, on va dire, vers une mise à jour gratuite PS4, PS5, et même à l'époque Xbox One, Xbox Series, ça c'est un peu fini en fait. Ils ont annoncé un petit peu plus tard que ce serait payant. Bon, là en l'occurrence, c'est pas que juste pour les visuels, il y a en plus du contenu supplémentaire. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Toi, tu penses que tu vas le refaire le jeu à cette occasion ? Il faudrait déjà une PS5 pour pouvoir le refaire. Oui, mais sur le principe. Ah bah sur le papier, oui, je le refais, parce que j'adore The Last of Us partout. J'aime énormément ce jeu, je le préfère au premier. Donc si j'avais une PS5, oui, je serais un gros, gros pigeon et j'irais l'acheter directement, c'est sûr. Mais je me ferais Spider-Man 2 avant, je me ferais God of War aussi. C'est vrai qu'il y a des jolis jeux quand même sur PS5. Donc tout ça, c'est pour 2024. Mi janvier 2024, c'est ça que tu as dit ? C'est ça, et très précisément, ça sort le 19 janvier 2024. Ah tiens, une date que je connais un petit peu. Très bien, eh bien écoute, moi je reprends la main encore pour parler jeux vidéo, puisqu'il s'est passé pas mal de choses du côté du jeu vidéo cette semaine. Il se trouve qu'un des insiders les plus connus de l'univers du jeu vidéo et de la presse vidéo ludique qui s'appelle Jeff Grubb a annoncé des informations que, a priori, seul lui y avait au sujet du remake de Star Wars Knights of the Old Republic qui est un des jeux Star Wars les mieux cotés de l'histoire. Le jeu est sorti dans les années 2000, je crois que c'est en 2002. Grand jeu. C'est vraiment un grand jeu. Alors du domaine du jeu de rôle, et qui adapte presque, très pour très, parfois des mécaniques de jeu de rôle papier. Et c'est un excellent jeu où vraiment le choix des joueurs est hyper important. Et donc dans un univers qui se passe bien longtemps avant la menace fantôme, etc. Donc vraiment passionnant comme jeu. Et évidemment, quand le jeu a été annoncé pour un remaster prochainement, les gens se sont dit que ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va sans doute être encore plus le meilleur jeu Star Wars du monde. Et bon, il se trouve que le jeu a connu vraiment de gros problèmes de développement à tel point qu'il a changé de développeur. Et depuis, on n'a plus du tout entendu parler du jeu. Le jeu a été annoncé en 2021, il a changé de main en 2022. Et depuis, c'est vraiment le silence radio. Et Jeff Grubb a annoncé dans son podcast que le jeu, à l'heure actuelle, personne n'était en train de le développer. Le jeu est mort. Donc a priori, le développement du jeu est au point mort. Est-ce qu'ils l'ont abandonné ? Ou est-ce qu'ils sont en train de repartir à zéro ? Ou quoi que ce soit ? Bon, quoi qu'il arrive, n'attendez pas le remake de Kotor, comme on l'appelle désormais, puisque a priori, c'est très compliqué. Et peut-être qu'ils vont tout simplement juste abandonner quoi qu'il n'arrive. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, de toute façon, si c'était mal parti, ils n'auraient peut-être pas réussi à rendre justice aux jeux de base. Non, évidemment. Ça n'empêche pas les joueurs de se rabattre sur d'autres jeux Star Wars qui vont sortir, notamment un d'Ubisoft, qui a été annoncé, qui a été dévoilé en bande-annonce. Star Wars Outlaws. Exactement, avec un peu de gameplay. Et aussi, un autre jeu, par Quantic Dream. Oui, Star Wars Eclipse. Exactement, qui sortira aussi dans quelques temps. Donc, du coup, Star Wars, il y aura de quoi faire quand même niveau jeu vidéo. Et pour les gens qui sont intéressés pour refaire l'expérience Kotor, sachez que si vous avez la version PC, il y a beaucoup, beaucoup de modders qui se sont occupés du jeu et qui vous permettent d'y jouer en qualité plus correcte avec des textures qui sont refaites, des résolutions plus d'aujourd'hui. Donc, voilà. C'est faisable aussi. Moi, je l'ai fait perso. Donc, voilà. Parlons de Marvel, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Ah si, on en a parlé quand même. On a parlé de Reed Richards. Pardon. On revient à Marvel au sujet de Thor 5. Vous savez que Thor 4 se termine avec Thor reviendra. Et au final, bon, ça s'était mal passé côté box-office. Est-ce que Thor 5 est une possibilité, Adrien ? C'est en tout cas ce que raconte Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3 et 4, donc Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. C'est dans une interview avec le magazine américain Inverse qu'il confirme que lui ne travaille pas du tout sur Thor 5, mais que Chris Hemsworth et Marvel sont en pourparler pour faire un cinquième film. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment l'inside de Taika Waititi. Lui annonce qu'il a besoin de faire un break de tout ça, qu'il a besoin de se concentrer sur d'autres projets parce que ça prend quand même des années en fait de faire un film Marvel. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que Taika Waititi, je commence à ne plus en pouvoir en fait de lui et de ses déclats. Et puis la réception de Thor 4 aussi a été compliquée, il faut le dire. Évidemment, la réception de Thor 4 a été compliquée, mais vraiment, Taika Waititi avait fait un truc génial avec Ragnarok. Il fait un peu un truc nul avec Love and Thunder et surtout, le personnage de Waititi me saoule au plus haut point et donc, ce n'est pas plus mal qu'il se casse de Marvel même s'il va faire un film Star Wars bientôt. C'est ce qu'il dit aussi. On en avait parlé dans Pop News il y a quelques semaines, a priori, son projet Star Wars. Il est loin de l'avoir écrit. Il est loin de l'avoir écrit, mais ça revient quand même dans les actus. Peut-être que c'est pour se faire mousser encore une fois. Je n'aime vraiment pas Waititi. Je l'ai adoré, je le déteste maintenant. Et donc, voilà, pour Thor 5, je n'ai pas plus à dire. Hemsworth, lui, avait besoin de prendre du temps aussi. Il l'avait dit il y a quelques mois pour sa carrière. Justement, il voulait un petit peu se reposer, profiter de sa famille, etc. Un problème de santé pour Chris Hemsworth. Exactement. C'est qu'en gros, il avait fait des tests ADN pour savoir, c'est ça, dans mes souvenirs, il avait capté qu'il potentiellement pouvait avoir une maladie un peu compliquée dans le futur. Et donc, il voulait se reposer et profiter de ses proches. Exactement. Donc, Thor 5, annoncé, mais pas tout de suite chez Marvel. Oui, c'est évident. Et puis, étant donné l'état actuel des productions Marvel, on se dit que faire revenir des OG, c'est sans doute, ça fait partie des plans, a priori, de Marvel. On va terminer notre séquence de brève avec une news que je n'attendais pas mais qui me fait très plaisir à lire. C'est Chris Pine qui, en ce moment, fait un peu la tournée des popotes pour parler de son nouveau film qui s'appelle Wish. En anglais, c'est un film Disney d'animation dans lequel il joue un des personnages principaux et évidemment, un certain nombre de presse lui ont posé des questions au sujet de Donjons et Dragons 2. Est-ce qu'il y aura une suite à Donjons et Dragons l'honneur des voleurs que nous tous les deux on a bien aimé en sortie au mois d'avril ? C'est franchement un débattissement super honnête et qui fait plaisir à voir. Et il se trouve que c'est auprès de GamesRadar Plus qu'il s'est exprimé à ce sujet et il dit que lui, il est assez confiant sur le fait que ça peut se faire même s'il n'en a entendu que des rumeurs à ce sujet. Il est quand même plutôt bien concerné puisque c'est l'acteur principal de cette franchise au cinéma depuis du coup 2023. Il dit cependant je ne sais rien dessus pour l'instant mais je suis assez confiant et on lui a demandé évidemment s'il comptait revenir si jamais il y avait une suite. Il a dit absolument. Donc voilà, lui il y croit. Est-ce que c'est une manière aussi pour lui de dire au studio hé, vas-y on fait quelque chose ? Ce genre de déclaration ça peut aussi servir à ça. mais pour l'instant rien d'officiel on sait que tu nous en as parlé dans Pop News et tes points box-office Donjons et Dragons L'honneur des voleurs n'a pas fait tout à fait les chiffres qui étaient espérés donc c'était vraiment juste rentrer même pas rentrer dans ses frais enfin c'était à la limite de rentrer dans ses frais donc c'était l'un des flops techniquement de 2023. complètement et pourtant beaucoup de presse positive autour du film des critiques assez positives des retours publics également donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette licence peut-être à marketer différemment mais en tout cas voilà Chris Pine lui il est d'attaque sur ce sujet donc c'est cool donc on espère que ça peut se faire carrément on france des doigts ce serait bien même avec un budget revu à la baisse au pire carrément exactement très bien mais écoute c'est la fin de nos brèves pour cette semaine Andrien je vais te donner la parole puisqu'il est temps de faire ton point box-office exactement et je commence par Hunger Games qui vient de sortir en France qui fait un gros démarrage en France avec 538 000 entrées pour son premier week-end dont 36 000 en avant-première donc c'est quand même une belle perf pour le pré-cab d'Hunger Games qui est l'un des bouquins écrits par Susan Collins et qui est adapté au cinéma par Francis Lawrence aux Etats-Unis c'est un peu moins bon c'est 44 millions pour son premier week-end et dans le monde il est déjà à 98 millions de dollars pour un budget qui avoisine les 100 millions de dollars donc ça c'est pas mal du tout mais sur le territoire américain c'est pas foufou on s'attendrait à plus mais il y a de grandes chances qu'il rentre dans ses frais assez rapidement donc la hype Hunger Games est toujours présente dans les esprits je continue avec un film là par contre c'est un peu plus compliqué de Marvels qui confirme sa tendance à la baisse avec un cumul de 161 millions de dollars de recettes mondiales après son deuxième week-end d'exploitation il y a une prévision de score final qui avoisine les 225 millions de dollars et son budget et de production est de 219 millions de dollars ouais donc en fait il va taper un tout petit peu au dessus de son budget donc il rentrera jamais dans ses frais ça sera l'un des pires fours de Marvel si ça se produit et il y a de grandes chances que ça se produise et aux Etats-Unis il y a une chute de 78% sur le territoire américain pour le deuxième week-end d'exploitation et c'est le pire pour Marvel non c'est même pas le pire pour Marvel en fait c'est le pire pour un film de super-héros une chute de 78% en deuxième semaine ça n'arrive jamais pour un film de super-héros ça n'est jamais arrivé donc c'est vraiment le pire du pire personne n'est allé voir ce film en tout cas personne ne se chauffe pour voir ce film le bouche à oreille ne fonctionne pas et toi tu l'as vu tu nous en parleras peut-être ouais je vous en parle en fin d'émission mais donc voilà c'est pas très très bon voire pas bon du tout pour The Marvel je poursuis avec Five Nights at Freddy's qui devient le film d'horreur le plus rentable de 2023 avec lui 271 millions de dollars d'heure 7 il surpasse la nonne 2 au box office qui était déjà vachement haut donc c'est assez incroyable que ce film qui a coûté que dalle puisse performer à ce point là il va faire plus que The Marvels voilà techniquement si The Marvels continue à se casser la gueule je continue avec Le Garçon et le Héron le film Ghibli de Miyazaki qui en France a dépassé 1 million d'entrées il est très exactement 1,2 million d'entrées à la fin de son troisième week-end donc c'est déjà le quatrième meilleur score de tous les temps pour un Ayao Miyazaki en France il va bientôt dépasser Pogno sur la falaise qui était à 1,25 million propre très propre même si le film est pas forcément comment dire il est un peu compliqué je pense à montrer à des enfants c'est un film pour adultes en fait dans l'idée c'est vraiment un film qui plaît je pense à des adolescents à des adultes beaucoup moins à des enfants c'est pas forcément dédié tu vois comme Totoro ou Porco Rosso mais bon le film quand même poursuit poursuit sa carrière au cinéma de très belle façon et je termine par Gueule Noire le film français de Mathieu Thury qui totalise en France pour son premier jour 6 787 entrées dont 3 563 en avant-première ce qui est pas mal du tout pour un film de genre un peu indé pas tellement marketé que ça donc un film d'horreur un peu Lovecraftien de ce que j'ai compris qui a l'air de très bien fonctionner et en tout cas bien démarrer pour son premier jour à voir sur la durée et voilà pour mon point box office super bah écoute merci beaucoup pour ce point box office complet on va passer au gros sujet de la semaine qu'on a décidé de faire un petit peu personnel puisqu'on nous s'est dit on avait pas grand chose en termes d'actu à relier à un gros sujet donc on s'est dit bah écoutez on va vous parler de nous et de nos pires et nos meilleures séances de cinéma dans une salle de cinéma évidemment il se peut se passer tout et n'importe quoi il se peut se passer le pire comme le meilleur et on a décidé de vous donner quelques anecdotes de nous dans des salles de cinéma c'est moi qui commence d'ailleurs avec un de mes premiers de mes premières expériences alors c'est OSS117 je précise juste quelque chose c'est que je ne sais pas ce que tu vas raconter sauf une anecdote ouais il y a une anecdote dont on a parlé la semaine dernière mais voilà donc OSS117 qui fait partie alors j'aime beaucoup le film il n'y a pas de problème la séance était un petit peu compliquée pourquoi il faut voir que moi j'arrive toujours très en avance à mes rendez-vous sauf ce jour là où j'étais très en retard et j'arrive en fait le film a déjà commencé et donc dans la salle tout est noir et je ne trouve pas de place c'est à dire que la salle est pleine et il n'y a pas de place donc je fais un petit peu le tour et tout je ne vois pas de place donc en fait j'ai passé l'intégralité de la séance par terre dans les escaliers qu'autant vous dire que bon c'était compliqué c'était des alors attention on est vieux c'était avec des tickets ou avec des places non à l'époque il n'y avait pas encore le système de places attitrées donc tu pouvais rentrer dans une salle un peu comme tu voulais mais bon on en parlera peut-être un jour mais les places attitrées même de nos jours elles ne sont pas forcément très respectées par le public donc quoi qu'il arrive peut-être que je n'aurais pas eu trouvé ma place quoi qu'il arrive donc autant vous dire que j'ai passé quand même une bonne séance mais j'avais un peu mal au derrière quand je me suis relevé après à la fin et au final j'ai plus profité du film quand je l'ai revu en DVD plus tard mais voilà donc c'était rapide mais petite anecdote la séance un peu de la loose parce que tu arrives tu passes un bon moment certes mais tu as mal au cul quand tu repars ah c'est chaud et encore les places où tu n'es pas si chat dont tu avais moins mal au cul qu'aujourd'hui c'est à l'époque où j'avais encore j'avais encore un abonnement donc là dessus c'était ok yes quand même et puis bon très bon film aussi ouais ouais très bon film alors toi tu nous as sélectionné Blade Runner 2049 qu'est-ce qui s'est passé dans cette en fait on y était ensemble je ne sais pas si tu te souviens oui je me souviens bien sûr c'était une double séance ce truc là tu te souviens c'était quoi le premier film c'était le même film en fait c'était une course dans Paris ah oui c'est vrai mais oui en fait le truc c'est que en Blade Runner ça faisait la hype tout le monde en parlait à l'époque en plus on travaillait au même endroit et on voulait absolument parler du film c'était très important qu'on le voit vite et donc on se chope une séance le soir et il y avait quasiment plus de séance c'était compliqué on n'arrivait plus à trouver de séance on se balade dans Paris et on trouve une séance dans mes souvenirs au Comartin non pas au Comartin non c'est l'opéra le pâté premier le pâté premier on fonce là-bas et en fait les dernières places les deux dernières c'était premier rang premier rang mais chaud pire premier rang du monde parce que c'était une petite salle mini-salle et vraiment on était face à l'écran face à l'écran et en fait à tel point qu'on voyait les pixels de l'écran et là j'ai fait mec c'est un film de combien de temps ? déjà c'est un film de Villeneuve non je déconne mais le film est long en plus le film est long tu vois et j'ai attends il est déjà tard je suis claqué le film je vois les pixels sur l'écran j'ai la tête en vrac ma nuque est en train de se casser 2h43 et au bout d'un moment je crois qu'au bout de 10-15 minutes j'ai dit gars on peut y aller j'arrive pas je peux pas je crois qu'on a pas commencé le film parce qu'en fait on a regardé les bandes annonces je suis sûr qu'on a commencé le film je me rappelle très bien avoir vu l'intro où le vaisseau passe au dessus ok ok ouais si si on a resté 5 minutes grand max et donc après on se casse et on s'est déter je sais pas comment on a fait on a traversé quand même Paris on est allé jusqu'à dans le 18ème et on a chopé 2 places dans un ciné pépère tranquille avec une vraie bonne vraie bonne salle et on était bien posé c'est pas une séance de l'extrême mais c'est juste qu'on était vraiment déterminé pour voir le film c'est vrai c'est vrai qu'on voulait vraiment voir ce film et déçu à l'arrivée enfin sympathique c'est pas un film que je revois voilà ouais c'est joli par contre c'est superbe moi je vous ai sélectionné La Route mais je vous en ai parlé déjà la semaine dernière avec Horizon Universe La Route il faut vous imaginer du coup un des films les plus dark que vous pouvez voir au cinéma c'est à dire que ça parle quand même d'un père et son fils qui sont perdus dans un monde post-apocalyptique et il y a du cannibalisme dans tous les sens c'est gris il y a du sang c'est vraiment c'est horrible et imaginez-vous du coup un couple choisir cette séance spécifiquement pour aller se bécoter et ils choisissent dans une salle vide de se mettre à peu près à côté de moi au même rang que moi autant vous dire que j'ai pas compris le concept de ce rendez-vous galant et pour autant j'ai pas passé j'ai évidemment j'ai kiffé le film la séance était quand même extrêmement bizarre on va pas se mentir tu m'étonnes il y avait vraiment deux salles de zambiance c'est à dire qu'il y avait le film en face de moi et vraiment à ma droite il y avait ces deux qui étaient genre en full bécotage t'as réussi à te concentrer sur le film ? c'est à dire qu'au bout d'un moment c'était gênant parce que c'est un film où de temps en temps t'as des moments de vide où il n'y a pas vraiment de son et du coup tu les entends un peu et tu fais mais genre s'il vous plaît laissez-moi me concentrer parce que c'est relou en fait là où c'est horrible c'est que la salle était vraiment vide ils auraient pu vraiment se mettre derrière moi et j'aurais rien vu j'aurais rien entendu mais là non non il faut absolument qu'ils se mettent à côté de moi c'était vraiment débile donc la route peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir la route une de mes séances qui me restera gravée à vie traumatisée ils se sont arrêtés au bécotage oui oui heureusement et au bout d'un moment ils ont quitté la salle ils se sont mangés la bouche littéralement et au bout d'un moment ils ont quitté la salle quand même j'en étais bien heureux d'ailleurs tu m'étonnes tu m'étonnes et pour la suite Adrien tu nous as parlé tu veux nous parler de Spider-Man Into the Spider-Verse donc New Generation en français exactement il n'y a pas que des mauvaises séances il y a quand même des belles séances encore une fois une séance avec toi tu es mon partenaire de cinéma séance entre bros séance entre bros et c'était en cela j'y allais vraiment avec grand plaisir je me disais ça va être cool ça va être sympa je m'en rappelle encore de la fin de cette séance où on est sortis et j'avais un smile mais genre de l'espace c'est incroyable ce qu'on vient de voir genre on a passé un cap dans l'animation on a passé un cap dans la narration voilà d'un film d'animation c'est assez fou et vraiment elle m'a marqué cette séance parce que pendant deux trois mois après j'avais la musique dans les oreilles tout le temps je rematais des bouts du film tout le temps j'ai acheté un poster du film un peu exclusif voilà sur Mondo je crois à l'époque on a le même d'ailleurs on a le même qui est phosphorescence qui est incroyable c'est génial ça fait une forme d'araignée quand le soleil tape de dessus et c'est ça en fait c'est ça c'est un feel good movie ça m'avait fait ça faisait bien bien longtemps et j'en avais besoin en plus à ce moment là j'avais vraiment exactement à ce moment là j'avais besoin de ce film là et ça m'a fait un bien fou donc c'est le genre de séance qui marque où t'es accroché à ton siège et c'est rare c'est le moment aussi où tu t'avances sur ton siège et tu fais oh ah ouais là ok faut que je m'avance parce que là ça devient sérieux c'est important ce que je vois donc je me mets en mode sérieux il faut que je me concentre il faut que je me concentre ouais ouais c'était vraiment ça c'était vraiment assez dingue alors je lis un petit peu dans le chat sur Twitch du coup l'actique qui nous dit que sa moins bonne séance c'est Jurassic Park au premier rang parce qu'il n'y avait pas de place et c'est vrai que les séances au premier rang c'est toujours un peu compliqué moi j'ai vu Casino Royale en tout devra compliquée et alors juste après la séance dérangeante de l'actique elle est incroyable je vous la lis alors c'est Shame avec Michael Fassbender qui effectivement traite de l'addiction sexuelle il nous dit qu'il était entouré de mamies qui commentaient toutes les scènes à voix haute et j'imagine la scène ça doit être d'un malaise ah c'est incroyable incroyable pour avoir vu le film en plus ça me fait penser on l'a pas mis là-dedans mais à tous ces films que tu vois quand t'es gamin avec tes parents et tu sais qu'il y a des scènes un peu chaudes qui arrivent dans le film je me rappelle pareil c'est con mais j'étais allé voir Titanic avec mes parents ah ouais Titanic sorti 97 tu sais que ça peut être un sujet qu'on pourrait évoquer un jour oui oui on pourrait regarder ça mais bon ça je le dis quand même mais c'est con je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça plein de gens mais tu vois tu vas voir Titanic une première fois et puis t'as la scène évidemment où ils sont dans la bagnole ou même juste Kate Winstead qui est à poil quand même enfin voilà et bon voilà et mes parents une semaine après ils font hé on retourne voir le film c'est quand même super donc une deuxième fois tu retournes au cinéma et tu sais ce qui t'attend à ce moment là et t'avais 8 ans t'avais 7-8 ans je sais plus un truc comme ça oui le film c'est en 98 ouais ouais et donc là ça commence à être le moment malaise que tu vis après adolescent oh wow tu sais moi ce que je faisais dans ce genre de cas de figure je faisais genre j'avais pas compris tu vois j'allais me planquer dans les chiottes ah ouais ok à ce moment là ah oui oui non mais genre pas dans une salle de cinéma mais genre quand il y a un truc un film comme ça qui passait à la télé ce que je faisais c'est que bon allez c'est le moment que j'aille aux toilettes moi je faisais une technique une technique c'était je parlais très fort aux gens à côté de moi de sujets autres t'es genre ah sinon aujourd'hui à l'école j'avais ça c'était génial génial alors moi je suis désolé j'ai pas de truc feel good j'ai que j'ai que des trucs horribles non je déconne que de la merde mais je déconne mais je voulais quand même terminer avec une de mes séances un peu pénibles et je suis sûr que vous en avez beaucoup vécu c'était devant Pentagon Papers qui est un des qui est un film un des derniers films de Spielberg qui retrace du coup bah tout le scandale et la quête journalistique pour élucider tout ça et en fait c'est il y avait pas grand monde dans la salle mais tu sais pas pourquoi un instinct grégaire les gens se mettent un peu autour des autres et j'avais des gens autour de moi quoi et il y avait deux petits vieux à deux trois deux trois sièges de moi et qui se sont dit en fait qu'ils allaient commenter absolument tout ce qui se passait à l'écran et se faire des blagues et donc du coup j'entendais en plus ils étaient pas discrets tu vois donc ils auraient chuchoté c'est pas grave mais le problème c'est que c'est un film qui est relativement calme du coup j'entendais tout ce qu'il se disait donc t'avais l'autre qui était en train de glousser et t'avais lui qui était en train de faire des blagues et donc au bout d'un moment et je ne fais jamais ça parce que moi vous savez le conflit j'aime pas ça je me suis levé de ma chaise quand même et je suis allé les voir et je leur ai dit très franchement si vous avez des trucs à vous raconter allez ailleurs parce que moi j'entends tout et c'est franchement pénible ils ont fermé leur gueule au bout d'un moment mais c'était tellement insupportable les gens ils étaient chez eux devant leur télé moi j'avais juste envie de profiter du film normal mais en plus tu as l'impression des fois je sais pas si t'as remarqué mais j'imagine parce qu'on est un peu pareil tous les deux là dessus quand quelqu'un parle au cinéma et que tu fais un petit chuchot si tu regardes dans la direction la personne te regarde sauveur à la droite sauveur à la gauche elle te regarde avec des yeux énervés en mode qu'est-ce qu'il y a ? t'as jamais un petit oh excusez-moi je suis désolé non jamais non c'est genre vas-y je suis chez moi mais non mec t'es pas chez toi mec j'ai payé 15 balles ma place ça va super cher s'il te plaît retourne ma TNF parce que là là où c'est ouf si tu veux c'est que effectivement le cinéma c'est cher mais en plus de ça tu vas voir un film qui est censé te raconter quelque chose tu l'écoutes tu vois et là parce que moi j'ai aucun soucis à ce que quand je vais voir un blockbuster il y ait des gens qui mangent du popcorn tu vois parce que évidemment tu vas voir un blockbuster les gens c'est pour ça qu'ils y vont tu vois donc alors évidemment il y a des limites mais tu vois mais là spécifiquement j'étais là pour qu'on me raconte une histoire tu vois est-ce que t'es la team respectueuse qui mange des popcorn quand il y a des scènes d'action oui oui merci tu sais ce que je fais moi je te parlais R5 non mais alors tu sais ce que j'ai toujours fait quand j'étais avant c'est que à chaque fois que je prenais du popcorn et c'est très rare je faisais en sorte d'avoir terminé le truc pendant les bandes annonces oh ouais mais là c'est ouais mais t'as arraché le truc voilà et donc maintenant ce que je fais c'est quand je prends un petit truc à grignoter je c'est que spécifiquement quand c'est en train de faire du bruit à aller moi j'en prends aussi en fonction des films ah bah bien sûr je sais que je vais pas jamais en prendre pour un film indé un film tu vois non non c'est que pour un Fast and Furious ou une connerie tu vois c'est trop drôle alors Armel dans le chat qui nous dit j'avais été voir un des derniers Harry Potter et juste devant il y avait des collégiennes qui arrêtaient pas de parler super fort en disant oh j'adore Voldemort je suis amoureuse ça me rappelle j'étais allé voir le 4 avec des copines à l'époque au collège et en fait elles arrêtaient pas de faire une blague qui est extrêmement drôle qui est nul mais qui est extrêmement drôle et elles gueulaient je t'ai volé ton nez je t'ai volé ton nez et en fait sur le moment moi j'étais malaisé parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'aime bien qu'on respecte mais je trouvais ça très drôle aussi mais c'est très con c'est très très con c'est super con très bien donc ça c'était pour mes histoires un petit peu chiantes et je lis je lis aussi dans le chat moi pendant Openheimer j'ai quelqu'un derrière moi qui filmait avec le Flash quoi ? ça c'est un truc dont il faut qu'on parle et j'ai eu exactement la même chose pour Openheimer aussi quelqu'un mais qui filmait pas avec le Flash mais qui filmait en mode TikTok le film le début du film au bout d'un moment les gens ont commencé à la regarder parce que ça faisait quand même de la lumière même s'il n'y a pas le Flash et tu te dis mais attends mais qu'est-ce que tu fais déjà d'une t'as pas le droit de filmer une oeuvre au cinéma c'est quand même répété depuis des années et ça se voit tout le temps et surtout quel intérêt de filmer le début d'Openheimer et de te montrer en même temps ça m'a fasciné j'ai trouvé ça choquant et en même temps c'est une étude sociologique du moment c'est vrai que c'est vrai que spécifiquement sur Openheimer on a vu pas mal d'extraits de gens dans les salles de cinéma se filmer devant Openheimer pendant Openheimer avec des trucs effectivement qui sont très drôles mais il y a une blague la blague elle est incroyable mais c'est vrai que quand t'es dans la salle et que t'as un connard qui a décidé de faire sa petite blague sur TikTok franchement t'as envie de l'emplafonner bien sûr mais rien que pour cette blague je l'autorise la blague en fait c'est une vidéo TikTok où un type filme le moment où la bombe nucléaire explose et en fait il y a un silence complet dans la salle parce qu'il n'y a pas de son pendant cette scène et là il lâche une énorme caisse dans le cinéma parce qu'il commence à faire rire toute la salle et je trouve que c'est magique c'est juste la meilleure ban que tu puisses faire si tu filmes dans un cinéma voilà donc désormais vous connaissez un petit peu notre humour à Adrien et à moi c'est très pipi caca les proutes ça fonctionne toujours avec nous voilà vous le savez désormais n'hésitez pas tu as eu une séance aussi Paglop a priori à nous faire à nous partager Adrien bah chiante dans le sens où en fait c'est un problème technique qui m'a gâché la séance ah ça arrive ça ouais ça arrive en fait c'était pour Source Code le film avec Jack Gillen Hall qui est très bien Source Code qui est un très bon film en fait c'est un mec qui meurt c'est un peu un jour sans fin mais dans un train en fait il meurt tout le temps dans un train parce qu'il y a une explosion et son but en fait c'est de savoir qui a posé l'explosif retrouver le terroriste en fait du train et en fait le film commence le film franchement il y a une bonne moitié du film qui est diffusé et c'est vraiment à ce moment là que tu te dis ok trop cool c'est parti voilà hop let's go on va pouvoir continuer à savoir ce qu'il se passe les mèches s'arrêtent font noir il n'y a plus rien à l'écran les lumières se rallument et on n'a pas de news on attend 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes il y a quelqu'un enfin qui se lève pas quelqu'un qui vient nous voir quelqu'un de la salle un spectateur qui se lève qui va dans le hall qui va essayer j'imagine de choper le projectionniste ou quelqu'un du ciné il revient 10 minutes après quand même parce qu'en fait on est tellement investi dans le film à ce moment là qu'on peut pas se barrer donc en fait on reste certes époque où les smartphones en plus il n'y en avait pas trop donc tu t'emmerdes t'es vraiment en train d'attendre comme un débile et quelqu'un revient en mode oui alors excusez nous mais il y a eu un gros problème avec la bobine donc ce qui fait qu'on va devoir relancer le film ça m'est arrivé c'est horrible et là à la limite tu vois bon bref non il n'y a pas de à la limite en fait c'est chiant dans tous les cas et là on fait attendez c'est pas possible quand même de reprendre au moment où et là on fait ah bah non non en fait non c'est pas je sais pas pourquoi je fais cette voix là excusez moi je suis projectionniste ils ont tous des voix comme ça les projectionnistes tu sais que ça m'est arrivé en projection presse oh dur au moins t'avais pas payé ton billet c'était un film marvel c'était doctor strange 2 ah ouais ok et donc ils ont fait avance rapide machin enfin ils ont avancé et tout mais il y a des scènes qu'on a revues quoi bah ouais trop relou bah déjà le film est relou en une fois alors en deux ah c'est chiant quoi et donc ouais on s'est quand même remanger le film donc on s'est mangé je pense une grosse demi-heure en plus ce qui est un peu lourd mais heureusement on était tellement je te dis impliqués dans le film en tout cas moi ils m'ont ex à l'époque on se disait tellement à fond en vie qu'on se disait ok c'est pas grave on fonce quoi mais on y allait déjà pour la séance de 22h30 tu vois la dernière en fait pour être tranquille on est sortis vers 1h tu vois donc chaud ouais chaud mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème technique comme ça ça m'a rappelé une autre séance du coup que j'avais pas mis dans le conducteur mais il faut savoir que moi la première fois que je vais voir avatar c'est en 3D ouais et les lunettes 3D ne fonctionnaient pas oh tu t'en es pas rendu compte tout de suite ? non même pas à la pub Arribo ? non ah merde et du coup c'est la première fois que j'allais voir une séance en 3D tu vois et en fait j'ai passé un très mauvais moment ça devait être tout sombre et tu devais rien voir et puis c'est surtout les sous-titres ils étaient en double oh là là c'était horrible t'as dû avoir un mal de crâne c'était horrible et je suis quand même retourné le voir en 2D après oui franchement en plus avatar c'est 3h genre ouais c'était chaud t'as eu un entracte pour avatar ? non j'en avais eu c'est marrant ah oui ? ouais ok et donc après on arrive sur des séances qu'on a fait enfin sur des films qu'on a tous les deux des choses à dire c'est Avengers Endgame alors je pense qu'on peut tous les deux dire que c'était incroyable qu'on a pas vu ensemble non malheureusement on pouvait pas mais c'était incroyable parce que moi je l'ai vu en projection presse ouais donc je l'ai pas vu avec un public de fans absolus mais même les journalistes sur place ouais au moment où Captain America dit Avengers Avengers c'était genre la folie quand même et tu sentais qu'il y avait un petit frisson qui parcourait la scène et j'imagine qu'en vrai toi ça devait être encore bien dans la salle du coup je crois que je suis allé day one sans doute dans la salle le sentiment était incroyable c'était électrique parce que tu sais genre t'as tout de suite les frissons et j'adore avoir des frissons dans une salle de cinéma et quand tu sens que tout autour de toi en fait les gens sont dans le même état ouais honnêtement moi c'est rare que je lâche une petite larme mais là vraiment d'émotion pure de te dire putain en fait je suis là depuis 2008 et je les ai tous regardés et on en est là et c'est l'aboutissement du truc il y a une telle communion en fait et en plus quand ça fonctionne à ce point là tu te dis mais en fait c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire c'est génial mais c'est incroyable et ce sentiment là j'aimerais bien qu'un jour ils réussissent à le répliquer c'est compliqué mais a priori ce sera pas forcément Marvel mais on aura peut-être autre chose honnêtement ce sentiment là était incroyable comme dit l'actique dans le chat Endgame je suis content d'avoir vécu il y a une communion dans la salle mais c'était pas tu sais les scènes de joie qu'on a pu voir tu sais sur les réseaux sociaux plus tard c'était vraiment genre tu sens que tout le monde est dedans mais à fond tu sais et qu'ils boivent les images et puis évidemment avec la musique non bah la musique de Stryk qui est folle mais ça je l'avais un petit peu aussi pour Star Wars 7 à l'époque oui mais qui était un poil saoulant parce que en fait à chaque scène un peu cool t'avais des gens qui faisaient wouh génial wouh Han Solo wouh ouais bah non parce que c'était impossible de les couvrir en fait c'est voilà quoi et en même temps tu pouvais pas leur en vouloir parce que c'est vrai que yes Han Solo qui est de retour c'est cool tu vois mais bon des fois c'est too much mais Avengers c'était tellement bien dosé c'était tellement bien foutu que ça passait j'ai vécu une séance comme ça aussi c'était pour le dernier Harry Potter qu'on était allé voir avec ma meuf à Bercy ok dans une salle du coup enfin dans la salle de Bercy donc il y avait je sais pas 7000 personnes qui étaient là dans la salle tu vois et les gens applaudissaient et tout à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage et tout c'était t'avais l'impression d'être à un concert en fait c'était un peu chelou comme expérience mais c'était sympa quand même donc Avengers Endgame évidemment un des meilleurs souvenirs récents de cinéma c'est évident bien sûr et le dernier et pas des moindres qui est un truc que là pour le coup on a partagé on a partagé mais il y en a peut-être certains qui le savent pas mais ouais c'était un marathon retour vers le futur qu'on a fait en 2019 c'était avant le covid c'était fin 2019 et donc c'était au Grand Rex on se chauffe on se dit 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 en plus de ça tu sais t'avais des séquences avec un orchestre qui était venu alors il y avait ça un groupe il y avait des quiz il y avait la DeLorean je crois dans l'entrée du Grand Rex ils font ça bien à chaque fois et surtout il y avait le doubleur officiel de Marty qui s'appelle j'ai perdu je suis prêt mince je le retrouvais peut-être tout à l'heure et donc c'était rigolo parce que t'avais la voix de Marty qui faisait la présentation des films c'est toujours toujours un peu cool et donc on fait une pause Lucame Lucame non si c'est Lucame oui c'est Lucame je vais le regarder oui excuse-moi non je comprends avec le doubleur de Doc qui est Pierre Atte Pierre Atte merci et donc le deuxième film commence et là on se rend compte c'est moi qui me rend compte à ce moment là le deuxième film commence et d'un coup je vois sur mon manteau que j'avais posé sur mes genoux un petit truc passé toute petite bête et je me dis c'est chelou cette histoire quand même c'est bizarre quoi et je tèche le truc en fait je fais une piche nette je bouge le je sais pas ce que c'était à l'époque le petit insecte je le dégage je sais pas où il parle on regarde la fin du deuxième on regarde le deuxième film en entier et en fait on est parti pour le troisième film je sais plus pourquoi c'est pas parce qu'il y avait ce truc là c'est vraiment on était parti pour le troisième film on était peut-être un peu crevé non mais vraiment je t'assure c'était ça on a pas maté le troisième alors on a pas maté le troisième c'est sûr mais je pense que ça dans ses souvenirs t'as fait une ouais mais très légèrement en fait parce que moi c'est au moment mais c'est vrai que oui ça a dû commencer à ce moment là ça a commencé vite fait à gratter et en fait dans mes souvenirs c'est ça tu peux me corriger mais dans mes souvenirs c'est ça et quand on est rentré chez nous moi j'ai commencé à me gratter vraiment beaucoup plus et j'étais piqué dans le dos par une punaise de lit on l'a su après que c'était une punaise de lit j'ai commencé à regarder j'ai soulevé mon t-shirt j'ai regardé mon dos mon dos était mais genre il y avait une ligne entière tout le long de mon dos avec des piqûres c'était horrible je ne vous souhaite pas de vous faire piquer par une punaise de lit c'est un enfer mais on s'est fait piquer par des punaises de lit avant que ce soit cool et je t'envoie un message je me suis dit mec putain c'est ouf je me suis fait piquer par un truc je sais pas ce que c'est c'est dégueulasse voilà et là tu m'envoies quoi j'ai vu tu m'as envoyé un truc en disant je me souviens bah pareil en fait tu m'as dit la même genre je me suis fait piquer aussi ça me gratte ça me gratte partout quoi ouais ouais mais en fait du coup il me semble être rentré chez moi et d'avoir tout de suite mis mes affaires à laver ouais parce que je le sentais pas cette affaire tu vois ok t'étais plus malin que moi et non non c'est pas une légende urbaine les punaises de lit au ciné ça arrive ça arrive notamment régulièrement dans certains cinés parisiens qui sont proches des quais de Seine ouais ça c'est un truc qui est pas le cas du grand exemple c'est un truc qui est connu alors pour le coup on a été surpris mais donc c'est vrai que ça nous est arrivé et franchement c'était pas agréable non et tu dis c'est quand même pas de bol quoi le grand règle c'est gigantesque et on a trouvé la place qu'il fallait pas c'est quand même c'est quand même un peu con mais alors il y en avait peut-être d'autres ailleurs c'est juste qu'on était pas au courant peut-être ouais peut-être mais en tout cas ouais Seance dont on se souvient évidemment qui nous a bien bien marqué et qui nous a marqué au corps littéralement mais mais ça nous a pas empêché ouais de kiffer quand même on retrouve le futur sur le moment quoi mais c'est vrai que ouais ça c'est un gros souci c'est ouf quand même que ouais c'est pas évident à gérer en plus bah non c'est ça le problème quoi ouais bon bah écoutez c'était la fin de notre discussion personnelle sur nos pires et nos meilleures séances de cinéma évidemment partagez dans les commentaires vos meilleures et vos pires expériences au cinéma ça nous fera plaisir de les lire et ça nous amusera évidemment peut-être qu'on les lira dans un autre épisode qui traitera de ce genre de choses parce que ça pourrait être rigolo je vais vous parler du radar des sorties puisqu'on arrive tranquillement sur la fin de l'émission le radar des sorties c'est quoi ? bah c'est qu'est-ce qui sort cette semaine au cinéma en jeux vidéo et en streaming alors j'ai pas de jeux vidéo à vous conseiller cette semaine du moins pas de gros jeux vidéo par contre j'ai un gros film qui sort cette semaine c'est Napoléon le nouveau film de Ridley Scott qui sort le 22 novembre c'est évidemment avec Joaquin Phoenix avec Vanessa Kirby et Tahar Rahim on en a parlé il y a quelques minutes en début d'émission la véracité historique est en question mais on va surtout voir un film on va pas se mentir voilà donc du grand spectacle la sortie sale à ne pas rater c'est le 22 novembre le 20 novembre j'ai une série donc le 20 novembre c'est la date où on diffuse en direct cet épisode puisqu'on est en live tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash p0p nws c'est Pamela Rose la série le 20 novembre qui commence sa diffusion sur Canal Plus alors le concept en fait c'est que nos très chers enquêteurs doivent enquêter sur un tueur en série qui s'attaque à des youtubeurs voilà le concept du et je crois que Mr V fait une apparition dans la série sur Netflix je vous propose le jeu de télé-réalité Squid Game le défi qui arrive le 22 novembre donc décidément les jeux de télé-réalité ça continue et ça continue Squid Game le défi dont on a parlé à une époque dans Pop News et dont le tournage était a priori pas très très humain ce qui ressemble finalement à la série dont il s'inspire ou quelque part les chats font pas des chiens le 22 novembre pour les gens qui s'intéressent le 24 novembre j'ai deux films qui arrivent au catalogue de streaming c'est sur Disney Plus j'ai Buzz Vecler film d'animation spin-off de Toy Story sur Disney Plus et le 24 novembre également on a John Wick 4 qui fait son apparition au catalogue de Canal Plus ainsi que les trois précédents films donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire une rétrospective John Wick avec Keanu Reeves qui balance des mandales bien entendu ça pertonne bien entendu et nous on a plutôt bien aimé John Wick 4 puisque comme vous en avez parlé dans Pop Tier à l'époque où on faisait encore des Pop Tier n'hésitez pas à aller écouter ce podcast cet épisode podcast très bien voilà pour le radar des sorties puisque j'ai pas de jeux vidéo cette semaine qui sont suffisamment gros pour que je vous en parle on va faire bien entendu notre coup de reco par reco et c'est toi qui vas commencer Adrien avec toi qui as regardé Scott Pilgrim sans vol ou Scott Pilgrim takes off sur Netflix qu'est-ce que ça vaut cette série animée Scott Pilgrim c'était très spécial je l'attendais un peu cette série animée parce que j'aime énormément les comics de Brian Neil Millet et j'adore par-dessus tout Scott Pilgrim de Edgar Wright qui est l'adaptation cinéma de Scott Pilgrim qui était sorti en 2010 Scott Pilgrim takes off c'est donc l'adaptation alors est-ce que c'est une adaptation alors je vais rentrer dans le détail en gros c'est une adaptation en série d'animation de Scott Pilgrim les bouquins en 8 épisodes avec le casting complet du film qui revient pour doubler chaque personnage qu'on a pu voir dans le film des Edgar Wright ce qui est génial donc on a Michael Serra Aubrey Plaza on a Chris Evans etc ça c'est trop cool de retrouver leur voix c'est une oeuvre assez décalée qui en fait n'est pas une adaptation finalement du décomix d'accord qui n'est pas vraiment une adaptation du film non plus qui est autre chose c'est une sorte de remake suite un truc alternatif un truc différent donc c'est pas mal c'est une autre proposition en fait le premier épisode reprend la trame du film et un peu du début du premier tome de Scott Pilgrim et à la fin du premier épisode il se passe quelque chose qui fait qu'en fait la suite n'est pas du tout Scott Pilgrim je suis désolé pour le spoil mais bon voilà et en fait tu te dis ah c'est intéressant ça peut partir autre part et tout mais le problème c'est que le rythme est très bizarre le rythme est très décalé c'est toujours un peu un peu à rebours en fait tout le temps c'est à dire qu'il y a une petite vanne un petit truc et en fait il laisse toujours 2-3 secondes supplémentaires ce qui fait qu'en fait le rythme empathie je trouve et j'ai jamais vraiment ri j'ai parfois souri j'ai jamais vraiment ri heureusement il y a le casting vocal qui fait le taf mais même avec le casting vocal en fait comme c'est un studio d'animation japonais qui s'en est occupé en fait tu vois qu'il y a un décalage un petit peu même avec les voiricaines je trouve sur les personnages l'animation est ok mais je trouve qu'ils prennent jamais de risques ils font jamais de folie alors que Scott Pilgrim mérite de vraiment c'est l'oeuvre qui permet tu vois de partir en vrille totale ils le font un peu dans les deux derniers épisodes mais c'est déjà trop tard en fait si t'as pas accroché au début tu vas pas kiffer la suite moi j'ai bien aimé parce que j'aime Scott Pilgrim il fallait que j'aille au bout tu vois mais franchement j'aurais pu m'arrêter même au 3ème ou 4ème tu vois ce qui en dit long sur le produit le produit fini il y a des trucs très sympas évidemment mais franchement est-ce que ça valait le coup de faire ça je suis pas bien sûr ok ouais petite déception quand même sympa mais sans plus je comprends bah moi je voulais vous faire mon retour sur The Marvels que je suis vous allez voir du coup il y a 10 jours The Marvels qui est un film de Nia Da Costa qui est la suite de Captain Marvel avec Brie Larson Samuel L. Jackson Iman Vellani bon c'est 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 pas incroyable The Marvels est-ce que ça mérite qu'on lui chie dessus pour autant peut-être pas ce qui est ce qui est évident c'est que il y a beaucoup de gens qui sont ravis que ça cartonne pas au box office mais en tout état de cause tu sens que c'est surtout un projet qui est un peu malade et que le studio sait pas spécialement où aller il y a des trucs qui sont sympas il y a une alchimie entre les 3 personnages puisque le concept en fait de The Marvels c'est que quand une utilise ses pouvoirs elle est transférée à la place de l'autre et inversement etc donc le concept est sympa au début et puis en fait après le début ils ont décidé de plus l'utiliser donc ça c'est quand même un peu dommage et puis surtout tu sais pas trop pourquoi mais il y a des moments où ça fonctionne et des moments où elles utilisent leur pouvoir et elles se téléportent pas donc tu dis un peu un peu chelou quand même le film le film tente des trucs parfois et essaie d'aller dans le loufoque et tout et en fait tu te dis ouais mais je suis pas sûr que ce soit ce que les gens attendent et au final parfois surtout sur le concept et sur le scénario du film t'as l'impression que ça pourrait tenir en un gros épisode de 45 minutes d'une série quoi alors c'est pas spécialement long mais tu sens que ils étoffent un petit peu pour pas grand chose et donc c'est un peu dommage je pense qu'il y avait mieux à faire avec un truc comme ça et donc ça fonctionne un petit peu quand il y a des scènes avec les trois personnages je pense notamment à la scène d'entraînement pour les gens qui auront vu voilà je pense que vous saurez mais c'est un peu sympa mais il n'y a pas vraiment d'idée de réalisation c'est et pour autant j'ai passé un meilleur moment que devant Ant-Man 3 alors je vous allais me dire c'est pas compliqué mais bon voilà j'ai pas trouvé ça incroyable effectivement comme le dit David le personnage de Kamala Khan apporte un vent de fraîcheur et c'est ce qu'elle est en fait là-dedans c'est un peu c'est pas assez c'est vraiment trop peu en fait je trouve un goût trop peu exactement voilà pour The Marvels mais ça mérite pas non plus qu'on dise que c'est que c'est un étron sans nom c'est c'est pas ouf mais c'est pas non plus le pire qu'on ait connu ça vaut pas le coup d'aller le voir au ciné non je pense pas non je pense pas oui l'antagoniste est vraiment loupé et en plus ça joue très mal côté antagoniste j'y trouve ok t'as une dernière record à nous faire puisque tu as vu The Killer de David Fincher ça mériterait un peu plus longtemps donc je vais faire une record rapide c'est dommage mais bon The Killer de David Fincher le dernier film de David Fincher qui sort sur Netflix toujours un peu dommage d'avoir un Fincher sur Netflix c'était le cas avec moi aussi la dernière fois il se sort très très bien Netflix et Fincher parce qu'il avait produit la série Mindhunter c'est lui qui avait lancé un peu Netflix aussi avec House of Cards à l'époque il ne tarit pas des loges sur Netflix il adore Netflix donc voilà et paradoxalement dans The Killer il critique beaucoup la société de consommation et donc il ne critique pas Netflix mais par exemple il y a beaucoup de choses avec WeWork Uber Eats des choses comme ça et Netflix en fait partie de ce monde là c'est un peu rigolo qu'il soit très fan de Netflix The Killer joué par Mike of Fassbender Mike of Fassbender qui joue un tueur donc dans The Killer un tueur froid implacable en fait on est vraiment dans la tête du tueur beaucoup de monologues beaucoup de voix off c'est un film de voix off il y a très très peu de dialogue dans ce film c'est l'histoire en fait d'un tueur au tout début qui attend il attend en fait que sa cible apparaisse derrière la fenêtre donc il va attendre plusieurs jours voilà il va être dans un dans un immeuble dans lequel en fait il y a un WeWork en construction WeWork qui est un truc de coworking qui s'est cassé la gueule c'est important aussi voilà donc c'est intéressant que le mec soit là-dedans et en fait il attend avec son sniper et en fait on voit toute sa psyché toute sa pensée tout son leitmotiv c'est j'ai plus les phrases exactes mais c'est en gros execution is everything à chaque fois il faut penser à l'exécution c'est important il faut être carré rigoureux etc etc jusqu'au moment où il va se passer quelque chose qui fait qu'en fait ça va changer sa vision des choses sa manière d'aborder son métier son métier de tueur on va dire et va s'en suivre en fait une course un petit peu à la mort dans laquelle il va devenir un poil plus humain et donc ça va être intéressant de le suivre est-ce que c'est un bon fincher ? oui je trouve que c'est un très bon fincher parce que juste au niveau de la réalisation c'est juste assez incroyable comme je l'ai dit il y a franchement l'intro c'est 15-20 minutes à peu près où il n'y a pas de dialogue quasi et tu comprends tout tu comprends tout par les images c'est un hommage à la fenêtre sur court où en fait il observe tout dans Paris c'est génial déjà de tourner dans Paris tu sais où ça va aller parce que si tu connais Fincher tu sais qu'il va dénoncer certains trucs etc c'est ultra malin vraiment dans la mise en scène Fassbender est impeccable Fassbender est vraiment incarné enfin il est vraiment vraiment à fond dans le rôle ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Fassbender porter un projet franchement tout seul sur ses épaules donc c'est super de le retrouver dans ce rôle là et le problème du film c'est qu'il est découpé en plusieurs chapitres je crois qu'il y en a 4-5 et au bout d'un moment tu commences un petit peu à voir les ficelles et tu n'as pas cette ambiance que tu avais dans The Social Network qui est pourtant un film sans action sans meurtre sans quoi que ce soit qui pourtant à chaque fois te faisait revenir dans le truc il y avait un rythme etc là le rythme est un peu plan plan le rythme est un peu très très bien je veux dire dans le sens où c'est très bien réalisé mais le rythme en fait fait que tu peux commencer un petit peu à bailler et la fin est cool mais ça en fait pas ça en fait pas un grand grand fincher d'accord mais t'en apprends plus je trouve grâce à ce film sur fincher sur ce qu'il pense de la société un petit peu comme dans Fight Club un petit peu comme dans tout ça c'est cool et il y a vraiment des super idées de mise en scène je le garde surtout pour les idées de mise en scène il y a une scène de basse-tink très très bien mais mais voyez-le sur Netflix il vaut le coup c'est un fincher mineur j'aime pas dire ça en tout cas c'est pas mon préféré du tout mais ouais un film de 2h si vous avez une petite envie une petite fringale de film sur Netflix a priori The Killer ça devrait pouvoir c'est quand même bien mieux que toutes les merdes qu'on peut se manger sur Netflix donc franchement foncer à rien pour ça carrément voilà qui conclut notre segment recommandations de la semaine et donc qui conclut notre épisode 28 de Pop News c'était le récap de l'actualité pop culture de la semaine j'espère que tout ceci vous a plu bien entendu si ça vous plaît n'oubliez pas de soutenir le projet en allant liker follow sur les plateformes de réseaux sociaux nous sommes sur X sur Blue Sky sur Instagram sur Facebook sur TikTok sur Youtube sur Dailymotion sur Twitch tous les lundis à 20h30 voilà tous les follow c'est gratuit bien entendu les partages c'est gratuit et ça donne de la force ainsi que les likes etc sur les plateformes de podcast on arrive tous les mercredis bien entendu dans vos oreilles les petits abonnements au flux évidemment ça aide tout comme les étoiles et les petits cœurs merci à tous puisque vous jouez le jeu et ça fait plaisir évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité pop culturelle d'ici là portez-vous bien salut tout le monde salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501